Salut à tous, c'est Maxime et on continue notre exploration des 7 modes diatoniques à l'aide du 12 assistants. Et cette fois-ci, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux modes éoliens, modes très très employés. Alors tout de suite, on va s'intéresser à sa constitution intervallique. Comme dans les précédentes vidéos, eh bien je pars de... de Do. Voilà, et on va explorer tout ça. Donc on a notre Do, notre fondamental. On a ensuite une seconde majeure. Ici, ça va être un Ré, tierce mineur, puisque c'est un mode mineur. Donc Do, Ré, Mi bémol, tierce mineur. Fa, quarte juste. Sol, ça va être la quinte juste. On va avoir ici une sixte mineure, donc on va avoir un La bémol. Et on va avoir une septième mineure, Si bémol. Donc fondamental, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure, septième mineure. Comment retrouver le mode éolien à partir de la gamme pentatonique mineure ? Eh bien donc, partons de cette gamme pentatonique mineure, ici sur Do. Donc pour rappel, on a Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol. Cinq notes sur sept. Il n'en manque que deux. Et on va ajouter donc la seconde majeure. Ici, ça va être le Ré. Et on va ajouter la sixte mineure cette fois-ci. Donc si je pars de ma gamme pentatonique de Do, j'ai avoir ça. J'ajoute seconde majeure et sixte mineure. Voilà, je repère mon squelette pentatonique mineure. Et ensuite, je repère quelle note spécifique je dois ajouter. Passons à l'harmonisation de ce mode. Donc c'est un mode mineure comme on l'a dit. Le premier degré va être mineure. Deuxième degré, ça va être un accord diminué. Troisième degré, majeur. Quatrième degré, mineur. Cinquième degré, mineur. Sixième degré, majeur. Et septième degré, majeur. L'accord caractéristique que vous pouvez former sur le premier degré. L'accord modal que vous pouvez former sur le premier degré. Tout simplement, ça peut être un accord juste mineur sept. Mais ça peut être également un accord mineur sept. Avec la sixte mineure. Justement, qui est la note un peu caractéristique de ce mode. Et une position pour ça, que j'aime beaucoup, ça va être celle-ci. Qu'est-ce qu'on a ? On a ici la fondamentale. Note do. Ensuite, je vais jouer la sixte mineure. Ici, le la bémol. Ensuite, je vais avoir la septième mineure. Si bémol. Et enfin, la tierce mineure. Le mi bémol. Voilà. Très bel accord. Alors, quelques exemples d'utilisation de ce mode éolien. Comme je vous l'ai dit en introduction, il est très souvent, très très souvent utilisé. Et notamment, la progression harmonique que vous retrouvez presque partout. Ça va être les accords du premier degré, septième degré et sixième degré. Alors après, c'est des combinaisons entre tout ça. Mais généralement, ça va jouer entre ces trois degrés. Un exemple parmi les plus célèbres. La partie, l'accompagnement du solo sur Stay Away to Heaven. On a La mineure, Sol majeur et Fa majeur. On retrouve les mêmes accords dans All Along the Watchtower de Bob Dylan. Et donc, comme je vous l'ai dit, différentes combinaisons entre premier, septième et sixième degré. Une autre progression qu'on peut retrouver pour ce mode éolien, ça va être le premier degré, quatrième degré et cinquième degré. Et ici, ça fait le pendant, si vous voulez, au même enchaînement, mais dans le mode majeur. C'est-à-dire, dans le mode majeur, on va avoir premier degré, quatrième degré et cinquième degré qui vont tous être des accords majeurs. Donc, si je suis en Do majeur, je vais avoir Do majeur, Fa majeur, Sol majeur. Et cette fois-ci, dans le mode éolien, on va dire que c'est le parfait opposé, puisque premier, quatrième, cinquième degré, ce ne sont que des accords mineurs. Donc, je vais avoir Do mineur, Fa mineur, Sol mineur. Vous retrouvez évidemment cette progression harmonique dans tous les blues mineurs que vous pouvez connaître. Et un exemple de composition qui utilise cette progression harmonique, c'est Ain't No Sunshine de Bill Watters. Voilà, c'est tout pour le mode éolien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où l'on s'intéressera au mode phrygien.